Ils poursuivent sur leur dynamique de la saison passée avec un effectif qui est vraiment bien calibré. On a regardé les images, on les a analysées, donc c'est une équipe qui a vraiment de la consistance avec des points forts sur leur lancement de jeu, aussi des côtés qui sont vraiment bien animés. Je trouvais que c'était intéressant de ce point de vue là et une capacité à être aussi très dangereuse sur les coups de pied arrêtés. Donc une équipe qui bénéficie à la fois d'une dynamique de montée et on sait que sur la confiance, sur l'énergie positive que ça génère, c'est toujours intéressant. Et qui aussi sur le plan tactique et la qualité de ses joueurs a du répondant. Donc je ne suis pas surpris du coup par leur début de saison. Maintenant ça sera à nous de les faire déjouer et de réussir à trouver des failles dans leur système et de réussir à les mettre en difficulté. Je dirais qu'en premier lieu c'est la progression de notre jeu, notre progression en tant qu'équipe. Donc depuis le début on s'était beaucoup focalisé sur réussir à bien défendre notre but, à bien réaliser en équipe avec à la fois des éléments tactiques mais aussi des éléments de solidarité qui nous permettent de bien protéger l'accès à notre but, de récupérer des ballons aussi dans des zones qui sont favorables pour pouvoir ensuite se projeter. Donc ça c'était un sujet qui était important et on a été confronté à cette problématique de jeu contre Rennes tout de suite et ça l'aurait été aussi contre Lyon. Donc équipe plutôt dominante sur le plan de la possession avec des joueurs de grande qualité. Et donc on savait que les rapports de force seraient de cet ordre là. Ensuite dans la dynamique globale d'une progression de notre équipe avec l'enchaînement des matchs, on sait aussi que dans le cadre de la possession, dans le cadre de l'attaque placée, il fallait qu'on devienne de plus en plus performant. Et dans ce cadre là c'est l'un des éléments importants pour la confrontation contre Toulouse. Notre capacité à tenir le ballon, à réussir à avoir des séquences de possession qui vont possiblement mettre Toulouse en difficulté. C'est un des enjeux de ce match. Donc l'adversaire il va nous poser des problèmes et le cadre de ce rapport de force là va nous donner des possibilités plus ou moins grandes. Donc on a notre progression et je sens que c'est en train d'avancer. Ensuite il y aura un rapport de force qui va nous poser des problématiques. Je ne sais pas encore de quel ordre il va être et ça c'est les premières minutes du match et son déroulé qui va nous donner plus d'informations par rapport à ça.